Et même quand on n'a pas entièrement confiance en son corps, ce qui peut être le cas un peu plus tard, quand on a eu des grossesses, quand on a pris du poids, quand on n'arrive pas à en perdre, qu'on n'est pas à l'aise avec son corps, ce qui est mon cas actuellement, même si j'essaye de faire le nécessaire, mais d'avoir confiance. Et bien quand on a des petits vêtements comme ça, je trouve que ça permet d'être bien habillé, de se mettre en valeur sans pour autant se mettre en danger et perdre sa confiance en soi. Repère sa garde-robe quand on a 30 ans, je te donne toutes mes astuces dans cette vidéo. Personnellement, je n'aime pas les tendances tout simplement parce qu'on s'en lasse hyper rapidement. Je n'aime pas spécialement être habillée comme tout le monde. J'aime avoir mon petit style personnel et surtout avoir des vêtements qui traduisent de ma personnalité et pas m'habiller comme tout le monde. Et je déteste acheter des vêtements dont je vais me lasser dans les 6 mois ou dans les 1 an quand j'achète des vêtements, c'est pour qu'ils me durent 5-7 ans. Et c'est pourquoi je n'ai jamais suivi les tendances. Et aujourd'hui, je me retrouve à 30 ans avec des vêtements et un style vestimentaire qui ne me correspondent absolument pas et que je dois refaire toute ma garde-robe. Je n'ai jamais refait ma garde-robe depuis au moins 5 ou 6 ans. Et c'est surtout qu'en 2020, je suis tombée en forme de mon premier enfant. J'ai commencé à travailler à la maison. J'ai pris plus de 30 kilos à chacune de mes grossesses puisque là, je viens d'avoir mon deuxième enfant. Et aujourd'hui, j'ai 29 ans. Je ne suis plus du tout la même personne qu'en 2019. Il y a tellement de choses, tellement d'événements qui se sont passés et les vêtements que j'ai ne me correspondent plus, ne renvoient pas l'image que j'ai de la femme que je suis parce que tout simplement, en 2019, j'étais une étudiante qui cherchait du travail en tant que salariée. En 2024, je suis maman de deux enfants qui travaillent pour son entreprise de chez elle. Donc, mes besoins et mes envies vestimentaires ont énormément changé. Refaire ma garde-robe, trouver un style vestimentaire qui me correspond a été vraiment très compliqué pour moi parce que je trouvais que ça faisait soit trop jeune, soit trop vieux, soit trop consensuel, soit trop décontracté. Et du coup, rien ne me convenait. Dans cette vidéo, je vais vraiment te donner les bonnes idées pour s'habiller à 30 ans, même si vous n'y connaissez rien en style et en mode. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Lucie. Sur cette chaîne, on va parler d'organisation, d'habitude. Et je vais vous donner tous mes conseils pour vous épanouir dans votre vie, que ce soit votre vie professionnelle et votre vie personnelle, pour que vous ayez confiance en vous et que vous puissiez aller au bout de vos projets et de vos ambitions. Donc, si vous ne voulez rater aucune de mes vidéos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici sur le bouton s'abonner. Et également, si vous faites partie de ces femmes ambitieuses qui veulent tout réussir dans leur vie, sans faire de concessions sur leur vie privée, sur leur vie professionnelle, eh bien, je vous invite à vous abonner à mon infolette parce que toutes les semaines, j'envoie une infolette qui est truffée d'informations et d'astuces qui vont vous aider à glow up, à évoluer dans tous les aspects de votre vie, que ce soit votre vie pro et votre vie perso. Donc, pour ne pas rater cette infolette et rejoindre le club des ambitieuses, eh bien, le lien, il est juste ici dans la description. Donc, comment refaire sa garde-robe quand on a 30 ans et qu'on a des vêtements ou un style qui ne correspond absolument pas ? La première chose, tout simplement, de faire du tri et de garder dans sa garde-robe que ce qu'on a envie de garder et de ne pas s'encombrer. C'est important de voir ce qu'on a dans sa garde-robe et de faire un petit peu un état des lieux. Donc, on va voir ce qu'on a, ce qui nous va encore. On a forcément dans notre garde-robe des basiques qui sont en bon état, des jeans, des t-shirts unis, voilà, des vestes qui nous vont bien encore à notre morphologie du jour et qui nous font plaisir encore de porter. Donc, tous ces vêtements-là, on les conserve. Par contre, on va vraiment enlever de sa garde-robe ou vendre, donner, jeter en fonction de l'état et de votre état d'esprit du moment les vêtements qui ne sont plus au goût du jour, qui ne vous plaisent plus, dans lesquels vous vous sentez mal. Quand vous vous regardez, vous vous dites « Je ne reconnais pas cette personne. » « Cette personne, ce n'est pas moi. » « Ce n'est pas ce que j'ai envie de dégager » puisque les vêtements, c'est quand même une forme de langage corporel. On ne dit pas la même chose quand on a les cheveux rouges et une chemise à motif que quand on a les cheveux de leur couleur naturelle et une chemise unie. Ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je dis. Je dis simplement qu'on sait que la personne ne veut pas renvoyer la même image d'elle au monde. Donc, c'est hyper important d'être sûr qu'on renvoie une image qu'on trouve juste bonne et agréable de nous aux autres. Donc, dès qu'un vêtement vous dit « La personne que je vois dans le miroir, ce n'est pas vraiment moi, ce n'est pas ce que j'ai envie de retranscrire au monde. » Eh bien, supprimez ce vêtement de votre garde-robe. C'est qu'il ne vous correspond plus. Tous les vêtements que vous ne voulez plus, qui ne vous correspondent plus, qui ne vous vont plus, vous vous sentez mal à l'aise. Vous savez, des fois, les vêtements, on les aime bien, mais dès qu'on sort dehors, on ne se sent pas bien, on n'est pas confiante. Eh bien, hop, on s'en va. Le but des vêtements, c'est de nous aider à avoir confiance en nous. Si on a des vêtements qui ne nous donnent pas confiance, on s'en sépare. La deuxième chose, ça va être de commencer à trouver de l'inspiration, de trouver quel style on a envie d'avoir. Alors, pour ça, ce n'est pas hyper compliqué. On va sur Instagram ou on va surtout sur Pinterest et on va regarder des images qui peuvent nous plaire, qui peuvent nous correspondre. Alors, ça peut être de regarder qu'est-ce qui peut aller avec le type de jean qu'on porte, qu'est-ce qui peut aller avec le type de chemise qu'on porte, quels sont les vêtements qui vous font plaisir et voilà, de regarder un peu quel style ont les gens sur Instagram et quels photos, quels visuels vous impactent. Moi, personnellement, c'était ces visuels-là de femmes comme moi, noires, métisses, avec des jeans. J'adore les jeans, c'est comme ça que je me sens le mieux, le plus à l'aise pour affronter la journée. Les chemises blanches, c'est ce que j'adore. Voilà, c'était ce style, cette vibe qui me parlait, ce côté un peu casual chic que j'aime parce que je travaille à la maison et j'ai besoin d'être quand même relativement bien habillée parce que j'aime ça, mais à la fois un petit peu décontractée. Voilà, essayez de comprendre quelles sont vos envies, de mettre des mots sur le style que vous avez envie d'avoir. Alors, tapez sur Pinterest casual chic, tapez sur Pinterest tailleur si vous aimez être en tailleur, robe d'été si vous avez la chance de pouvoir porter des robes d'été et essayez de trouver ce que vous avez envie de porter si vous avez envie d'avoir un style plutôt old money, vraiment très élégant, d'avoir un style beaucoup plus décontracté. Essayez de taper ce type de mots sur Pinterest et de voir les images qui vous parlent et de vous en servir un petit peu comme base d'inspiration. La troisième chose, du coup, ça va être de vraiment définir les envies de ce que vous avez envie de porter. Une fois que vous avez eu votre inspiration, eh bien, c'est de se dire, bah oui, moi aussi j'ai envie de porter du jean clair avec des chemises blanches. Moi aussi, j'ai envie d'avoir des baskets nude. Moi aussi, j'ai envie de porter des chaussures à talons tous les jours. Moi aussi, j'ai envie d'avoir une veste de costume oversize parce que je travaille dans un milieu d'hommes et c'est ce qui va me donner un peu plus de confiance. Définissez bien vos envies et toutes ces envies, au-delà de l'inspiration, parce que l'inspiration et les envies, c'est différent, deviennent tout simplement votre liste de courses, votre shopping list, ce que vous allez devoir avoir acheté. Et ensuite, rendez-vous tout simplement dans les magasins. Moi, ce que je peux vous recommander, c'est de préférer les magasins multimarques ou alors les magasins indépendants parce qu'on va avoir plus de choix. Et dans les magasins multimarques ou encore mieux, dans les magasins indépendants, eh bien, souvent, c'est une sélection qui est un peu plus originale et une sélection faite par une personne, donc la personne qui tient la boutique qui est du coup tout autour d'un univers ou de son goût personnel où elle n'a pas subi ce que les arrivages et tout sans vraiment choisir. Donc, il y a déjà une pré-sélection qui a été faite. Et des fois, les personnes qui tiennent ce type de boutique indépendante sont prêtes à l'écoute, sont vraiment intéressées par votre envie, vont vraiment bien vous conseiller plus qu'en allant chez Zara où on sait qu'en général, les vendeuses chez Zara n'ont pas forcément été recrutées sur leur gentillesse et sur le conseil qu'elles vont pouvoir donner aux clients. De toute façon, à Zara, ce n'est pas leur rôle. Moi, j'aime beaucoup aller dans les multimarques parce qu'en fait, on va avoir beaucoup plus de choix. On va trouver plein de marques différentes. Je trouve que c'est beaucoup plus facile d'essayer des associations. Donc, une fois que vous avez vraiment trouvé votre style, les inspirations, défini votre besoin, allez dans les boutiques. Et du coup, pour la suite, je vais vous montrer un petit peu moi les vêtements que j'ai choisi de m'acheter pour commencer cette vie de... Je n'ai pas encore 30 ans, je dis 30 mères, mais en vrai, je viens juste d'avoir mes 29 ans et mon deuxième enfant. Mais je dirais que c'est plutôt mon deuxième enfant qui m'a donné envie de refaire ma garde-robe. Donc là, je vais vous montrer un petit peu les looks que je me poursuis composés. Alors, je n'ai pas refait l'entièreté de ma garde-robe. Je ferai ça au fur et à mesure. Néanmoins, je pense que j'ai fait un bon début pour l'été et la mini-saison jusqu'à ce que les températures baissent énormément. Donc déjà, je me suis offert cette chemise en gaz de coton. C'est une matière qui est hyper légère, hyper agréable. À la fois, je trouve que c'est chic, mais un petit peu décontracté. J'adore. Et je me suis également acheté ce jean. C'est un jean qui est mom, plutôt clair. Il est au trois quarts. Je le trouve vraiment... Oui, je filme en chaussettes. Hyper sympa. Ça va avec tout et c'est parfait pour la saison estivale. On va se retrouver avec un meilleur plan juste après. Je vous montre une pièce que je me suis achetée puisque c'est vraiment mon petit bonheur. L'été, c'est vraiment de porter des pantalons amples, floraux, à motifs. C'est vraiment ce que j'aime. C'est hyper confort. Je trouve que c'est à la fois chic quand on porte une paire de talons et décontracté avec une paire de sandalettes. Moi, j'ai vraiment craqué dans une petite boutique indépendante de bord de mer sur ce type de pantalon. Je le trouve vraiment super, super joli et il fonctionne vraiment très bien avec une gaze de coton un peu de crème. Je trouve que c'est hyper joli avec une ceinture quand j'aurai un peu perdu encore mon poids de grossesse. Ce sera absolument canon. J'ai aussi une robe. Je l'avais déjà acheté pendant la grossesse de mon deuxième enfant. Elle vient de chez Zara. C'est vrai que je n'aime pas trop acheter chez Zara, mais pour le coup, des robes amples comme ça, c'est vraiment ce que je recherchais. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour le motif que je trouve quand même relativement intemporel. Je pouvais cacher mon ventre naissant dans cette robe. J'étais vraiment très à l'aise. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est vêtements un peu plus chic, un peu plus formel, mais toujours avec une touche un peu décontractée. J'ai vraiment opté pour cette robe chemise verte. Elle est vraiment super parce que du coup, on a le côté un peu formel de la chemise, mais le côté vert très peps qui du coup traduit un côté un peu plus décontracte. Vraiment, j'adore cette jolie robe. En intemporel également, forcément, j'ai craqué pour ce pull marinière avec ce petit décolleté qui est absolument trop mignon avec le petit détail derrière de la marque. C'est passe-partout, c'est intemporel, c'est chic, c'est vraiment ce type de vêtements que je voulais avoir. Ça, c'est le petit top marinière que je me suis acheté. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait, il a ce côté très actuel, très femme, sans être à la fois enfant, sans être à la fois trop mature. C'est vraiment ce que je trouve assez compliqué quand on fait sa garde-robe à 30 ans. Donc là, j'ai vraiment eu un petit cœur dessus. Et voilà, je vais démarrer avec ce type de chaussures, des New Balance Nude. Voilà, ça passe absolument, absolument partout. j'adore. Donc là, c'est le petit pantalon bleu. J'aime énormément. Je trouve qu'il a un côté à la fois hyper simple et intemporel parce que le bleu, c'est tout le temps à la mode et vraiment très chic en fait, avec ce côté écrus qui n'est pas totalement blanc. Et pour le coup, ça va se marier aussi bien avec une paire de sandalettes ou de sandales à talons que je n'ai pas encore trouvé, mais je sais que ça ira. Et pour le compter des contracts, moi, je suis une addict des birks. Alors, ce n'est pas vraiment des birks, c'est une imitation. Mais, hop, ta-da ! Tout simple, ça passe bien, hyper confort et voilà, je trouve que ça fait de mon âge. C'est vraiment le style que j'avais envie d'avoir. donc, je suis hyper contente. ça, j'ai tout trouvé en fait, dans la même boutique. J'adore. Donc, ça, c'est la petite robe chevise verte pour laquelle j'ai craqué. Elle a des poches. Voilà, je trouve que ça se prête en fait, un peu à toutes les occasions, un mariage, aller travailler, à la fois, juste aller sortir en ville et pas se prendre la tête. Je trouve que des fois, quand on a des vêtements un peu formels comme ça, les robes chemise et autres, qu'on n'a pas envie d'avoir ce côté trop formel et qu'on veut réussir à le casser ou lui donner un côté un peu plus décontracte, aller sur des couleurs un peu Pepsi, un peu plus piquantes, je trouve que c'est ça qui fonctionne très bien. Et donc, ça, c'est une robe que j'avais déjà l'année dernière que je me suis achetée au début de ma grossesse. Je savais que c'était un intemporel et que je pourrais porter même un peu plus tard, même à 32, 33 ans, parce que c'est des motifs. Même si c'est des motifs, je trouve que c'est relativement passe-partout. Donc voilà, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait les épaules dénudées. Je trouve que c'est sympa et même quand on n'a pas entièrement confiance en son corps, ce qui peut être le cas un peu plus tard, quand on a eu des grossesses, quand on a pris du poids, quand on n'arrive pas à en perdre, qu'on n'est pas à l'aise avec son corps, ce qui est mon cas actuellement, même si j'essaye de faire le nécessaire et d'avoir confiance. Et bien, quand on a des petits vêtements comme ça, je trouve que ça permet d'être bien habillé, de se mettre en valeur sans pour autant se mettre en danger et perdre sa confiance en soi. C'est vraiment ce mix de vêtements où j'ai juste besoin de changer les chaussures où je peux avoir soit un côté très décontracte, soit un côté beaucoup plus formel si on change les chaussures et ça, c'est vraiment le type de robe où avec des birques, c'est cool, on rajoute une paire de talons, on est totalement OK pour aller à un événement un peu plus habillé. Dans cette vidéo, je vous ai parlé des craquages que j'ai fait récemment pour refaire ma garde-robe mais bien entendu, dans sa garde-robe, il faut également avoir des intemporels et dans cette vidéo, je vous montre justement quels sont les intemporels qui pour moi sont vraiment des indispensables à avoir dans sa garde-robe et la vidéo, elle est juste ici. Merci.